Je suis convaincu que notre coopération sera porteuse de nouvelles idées pour la transformation de Madagascar. Je souhaite renforcer et consolider nos échanges en vue d'édifier un véritable partenariat stratégique plus fort entre nos deux pays, surtout dans les thomènes vitaux de l'économie mauricienne et Madagascar. Chers entrepreneurs mauriciens, vous serez toujours les bienvenus à Madagascar, quelle que soit la taille de votre projet. Venez nombreux et prenez place. Le gouvernement Madagascar sera et fera l'honneur et le plaisir de faciliter et d'accompagner les initiatives et les projets de développement auxquels Maurice voudra participer. Comme vous le savez, nous avons pris l'engagement solennel de rattraper le retard de développement accumulé de Madagascar après 58 années de retour de l'indépendance et ce, grâce à un leadership fort et une vision qui se transformera en action. Les priorités suivantes. La sécurité. La sécurité à la fois des biens et des personnes et des investissements. Nous le savons, c'est une condition essentielle à la venue des investisseurs. Ainsi, nous allons mettre en place des mesures de protection du capital investi. Des mesures fortes seront également et seront engagées au niveau de la sécurité quotidienne et de proximité. Nous allons sécuriser nos routes, nos villes, les habitants, mais également la sécurité en ce qui concerne les investissements. Notre objectif est de doubler la production énergétique et de réduire de moitié le tarif de l'énergie en 5 ans. Aujourd'hui, à Madagascar, nous n'avons que 400 mégawatts de production d'électricité pour 25 millions d'habitants, qui est très peu. Cependant, nous voulons un développement rapide, certes, mais surtout durable. Ainsi, j'appelle toutes les personnes qui opèrent dans les secteurs de l'économie, PERT, à venir investir et s'épanouir à Madagascar, dans le domaine de l'éronien, solaire, l'hydraulique et l'éthanol. L'importation des médicaments de Madagascar est aujourd'hui de 150 millions de dollars par an. Étant donné que notre objectif est de tout produire localement, nous encourageons les laboratoires pharmaceutiques à venir s'implanter dans la grande ville. L'industrie touristique assure également un grand nombre de créations d'emplois et une croissance rapide, tout en garantissant de fortes rentrées de devises. Grâce à une offre de produits touristiques diversifiés, nous pourrons franchir le cap de 800 000 touristes, car actuellement, Madagascar accueille seulement 300 000 touristes, contre 1 500 000 à Lille-Maurice. Nous visons la construction de 10 hôtels 5 étoiles en 5 ans pour le démarrage du tourisme de prestige à Madagascar. Nous vous incitons fortement à venir nous accompagner dans cette aventure passionnante. Nous mettrons en place des mesures incitatives et un cadre réglementaire pour faciliter vos investissements. Nous souhaitons exporter dans la région indo-océanique, mais aussi en Afrique. Nous voulons dynamiser au maximum les investissements pour exporter des produits aux normes internationales. A titre d'exemple, 21% des exportations de Lille-Maurice sont des produits alimentaires, y compris 50 000 tonnes de maïs acheminées depuis l'Argentine et le Brésil. Alors pourquoi chercher si loin, si à l'autre bout du monde, ce que vous pouvez trouver si près de vous ? Nous sommes prêts à fournir à Lille-Maurice tous ceux dont vous avez besoin. Pour me citer que des loignons en grains secs, en pommes de terre et en poulet. Parce que les Mauriciens consomment 23 kg par individu de poulet chaque année, contre 2 kg à Madagascar. Et pourtant, nous avons tout pour fournir à Lille-Maurice. Nous commencerons le chantier de Tanama-Swanche, une nouvelle vie à Madagascar, dès cette année même. Car la capitale de Madagascar a été créée pour 300 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 3 millions. Et c'est pour cette raison que nous allons créer une nouvelle vie. Et d'or est déjà, dès cette année même, nous allons commencer aussi la construction et la ligne pour le tramway à Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada